Actuellement, 2000 soldats américains sont déployés dans le nord de la Syrie. Essentiellement des forces spéciales présentes pour combattre Daesh et entraîner les forces locales dans les zones reprises aux terroristes. Bientôt, ces soldats vont rentrer chez eux. J'ai été extrêmement triste lorsqu'il a fallu appeler les familles des soldats tués en combattant pour notre pays. C'est un grand honneur, nous avons gagné contre Daesh, il est temps de rentrer. Ces derniers mois, deux hauts responsables militaires américains ont multiplié les mises en garde contre un retrait précipité qui laisserait la voie libre en Syrie aux alliés du régime de Bachar Al-Assad, à savoir la Russie, grande rivale des Etats-Unis, et l'Iran, véritable bête noire de l'administration Trump. Aussi, cette annonce pourrait placer dans une situation très difficile la milice kurde du Yépegé qui se bat avec l'appui de Washington contre Daesh dans le nord de la Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois menacé lundi de se débarrasser de cette milice qu'il considère comme une organisation terroriste si son parrain américain ne la contraignait pas à s'en retirer. A plusieurs reprises, le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a mis en garde contre un départ précipité de Syrie. Dans le camp républicain, nombre d'élus ont vivement regretté cet arbitrage soudain du 45e président des Etats-Unis. Il y a au moins 50 ou 60 pays qui ont été engagés dans cette guerre et à ma connaissance, nous n'avons même pas communiqué avec eux au sujet de cette décision. Tout le monde dans le camp républicain est stupéfait par cette décision soudaine. Pour l'instant, aucune information concernant le calendrier de retrait n'a été donnée. Les responsables chargés du dossier syrien assuraient il y a encore quelques jours que Daesh était loin d'être durablement vaincu et que la présence américaine allait encore durer un bon moment.